Musique ... et de Nice, et de Nice. ... et de Nice. Voilà, vous avez une bonne transition. Donc je suis, je vous prie à droite, je vous prie donc Ludovic Chevasu, professeur au lycée... ... du Golfe de Saint-Tropez à Gassin. ... dans l'Académie. ... dans l'Académie. Et donc, William, donc Nicolas Aïe. Professeur au collège Maudambon à Thiers, dans le Puy-de-Dôme, donc dans l'Académie 2, Clermont-Ferrand. Je suis également chargé de mission au Vétérat-Ferrand à la trame de Clermont-Ferrand, surtout des questions de jeux vidéo et de publicisation. Voilà, c'est pour ça que c'est une question qui nous tient à cœur depuis quelques années. Alors, vous vous excusez, on va essayer d'être le plus clair, on va essayer d'être le plus clair possible, mais on vit dans deux académies un peu éloignées. Donc, on a essayé de travailler à distance avec les moyens qui étaient les nôtres, et nous ont pris du temps qui ont été extrêmement chargés en cette rentrée 2020. On a tous subi une rentrée un peu folle. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions, nous ont pensé si jamais on n'est pas clair. Et on va pouvoir commencer avec la petite première partie mise au point scientifique. Je voudrais juste trois ans, c'est très bon. Pour commencer, et pour dédramatiser un peu le sujet des jeux vidéo, j'aime bien commencer avec un jeu qui m'a rendu vidéo, et ce sont les échecs moralisés de Jacques de Sessoles, qui date du XIIIe siècle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Jacques de Sessoles, en gros, il a utilisé le jeu d'échecs, il les a moralisés pour faire de l'éducation au prince. Donc, dans son livre, qui s'appelle « Les échecs moralisés », qui est quasiment devenu un modèle littéraire, un style littéraire, en gros, il lui explique « Bonjour, bienvenue ». Il reste une place par là-bas et une autre. Donc, Jacques de Sessoles, dans ses échecs moralisés, en gros, fait une histoire des échecs, et ensuite, il a attribué à chaque pièce de l'échiquier un rôle social, un rôle dans la société. Donc, bien sûr, les pièces majeures, le roi, la reine, le fou, donc il y a des affins avant, sont des pièces de la noblesse, et puis, chaque pion, en fait, était personnalisé, il y avait... En fait, chaque pion était un métier de la vie civile, finalement. Et Jacques de Sessoles, en faisant cela, faisait jouer les princes aux échecs, et le but était de leur apprendre à tenir un bon gouvernement. Donc, à la base, on avait un jeu qui n'avait rien de pédagogique, de didactique, qui était amusant. Et Jacques de Sessoles l'a rendu pédagogique. Je vous ai juste mis un extrait, vous retrouverez sur le portrait qu'on diffusera. Là, Jacques de Sessoles explique la place du cavalier dans l'échiquier. Il explique que le chevalier parcourt l'échiquier à bride abattue en diffurquant à droite ou à gauche si le juge nécessaire. Vous voyez bien que le cavalier, du coup, il doit défendre le roi et la reine. Il a le choix de tourner à gauche ou à droite pour expliquer ce fameux mouvement assez particulier. Je ne vais pas tout lire, mais en gros, ensuite, il explique le rapport que le cavalier entretient avec les autres pièces. Et tout ça, c'était fait, en vrai, devant l'échiquier. Donc, apprendre avec le jeu, ça se faisait déjà avant. Et en entier, finalement, c'est le thème de cette année parce que ce thème, quand il est apparu l'an dernier, il nous a sauté aux yeux, en fait, parce que jouer à un jeu vidéo, c'est gouverner. Peu importe la définition que l'on prenne de gouverner, on a les différentes définitions qu'on peut trouver dans les dictionnaires, et en face de chacune de ces définitions, on peut trouver un jeu vidéo qui correspond. Que ce soit la définition exercée sur un pays, un peuple, le pouvoir politique, en particulier le pouvoir exécutif, diriger les affaires, les vies politiques d'un État. On va voir des jeux qui utilisent cette définition, le jeu civilisation, Usador Kings, Europa Universalis, Total War, des jeux dont on va parler aujourd'hui, c'est après la définition principale de gouverner. Mais il y a aussi la définition exercer le pouvoir exécutif, diriger les affaires de l'État, gouverner ses prévoirs, avec démocratie ou lockivers, qui sont vraiment des jeux qui nous mettent dans la peau d'un chef d'État contemporain. On va avoir aussi l'attention de la gestion de quelque chose, gouverner une maison, avec des jeux comme The Geek ou Les Sims, qui permettent de gouverner sa maison, qui gouverner une entreprise. S'occuper du bétail, c'est la définition suisse, de gouverner... Bien sûr, il y a le Farming Simulator, pour ceux qui ne connaissent pas, on dirige une exploitation agricole. Être maître de sa vie, de ses sentiments, les diriger, les mener à son blé. Il y a le jeu Age of Conan, Les Sims ou The History of Mine, qui sont des jeux qui permettent de se gouverner soi, de gouverner ses émotions. Exercer son empli sur quelqu'un. On n'a pas trouvé de jeu qui permettent d'avoir l'emprise sur quelqu'un. On sait qu'il en existe, mais on n'y fout pas. Et bien sûr, la définition, la dernière, qui est à l'origine même du mot, diriger, manoeuvrer une embarcation à l'aide d'un gouvernement, les jeux de Silent Hunter ou World of Warships, qui permettent de gouverner un bateau ou un sous-marin. Donc, en fait, quand on a vu apparaître le tel, on s'est dit, c'est pour nous ces derniers, il faut absolument qu'on parle des jeux vidéo. Mais parler des jeux vidéo, c'est aussi une demande sociale, qui est très forte, parce que nous estimons que les jeux vidéo sont des œuvres culturelles. Ce sont des œuvres culturelles, parce que là, ce sont des œuvres d'art, ce sont des constructions de leur temps. Et je vous ai juste une citation, et je m'excuse, j'ai le lien de mettre aux auteurs de la citation, c'est Roger Chartier, qui explique que pour bien comprendre une œuvre d'art et une œuvre culturelle, il faut la remplacer dans le temps de l'eau, des représentations d'un même sujet, mais il faut aussi les replacer en parallèle, en comparaison avec les représentations du même sujet dans d'autres médias. Donc par exemple, si on prend la représentation de Périclès dans Assassin's Creed Odyssey, dont on vous parlera tout à l'heure, il faut la comparer, cette représentation, avec des BD, des films, des séries, qui mettent en scène Périclès au même moment, pour vraiment comprendre comment un personnage historique militien-gouvernant est représenté dans la culture en général. Ne pas enlever le jeu vidéo et le mettre à part, le considérer comme toute autre œuvre culturelle, comme toute autre œuvre, tout simplement. C'est une demande sociale aussi, puisque aujourd'hui, j'ai plein de téléchiffres, mais 71% des Français jouent à un jeu vidéo, et un enfant sur deux joue tous les jours. Et la moyenne d'âge, c'est 40 ans. Donc, en fait, c'est les gens jouent. Et donc le jeu doit faire partie de nos pratiques pédagogiques, parce qu'il fait partie du quotidien des Français, des parents et de nos élèves. Je vous laisse lire. Ce sont des extraits des BD, du surcle commun de connaissances et de compétences, qui nous rappellent également que même si le jeu vidéo n'est pas cité dans les textes officiels, les textes nous invitent à parler du langage culturel, du langage artistique. Le jeu vidéo est plein de langages pour vous. Manipule des langages artistiques. Je vous en prie. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Il n'y a qu'une chaise, deux chaises, trois chaises, quatre chaises. Parfait. Merci, désolé de vous déranger. Il n'y a pas de qui parle. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de moi à la fin de l'heure. Il n'y a pas à la fin de l'heure. Notamment, nous enseignants nous sommes invités à faire comprendre aux élèves les modes de production et le rôle de l'image. L'élève a fort utilisé avec discernement les outils numériques de communication et d'information qu'il côtoie au quotidien en respectant les règles sociales de leurs usages. Je passe. Donc en fait, même si le mot n'est pas dit, le média doit faire partie de nos parties pédagogiques. Et vous verrez à la fin, quand on dit que le jeu vidéo doit faire partie de nos pratiques, ce n'est pas forcément faire jouer les élèves. C'est totalement, ce n'est pas automatique. Prolématique. Les jeux vidéo nous permettent de construire une culture politique chez les élèves. On laisse la note si vous voulez. Donc vraiment, le but c'est d'essayer de voir en quoi les jeux vidéo peuvent être des professeurs de politique finalement. De manière explicite ou de manière implicite. Première partie consacrée à cette découverte. Quand on s'est intéressé à ce sujet, la question est venue, quel jeu vidéo on va utiliser. Il y a des jeux qui se sont imposés comme Civilisation, parce qu'on a joué à Civilisation, qui c'est un des jeux de gouvernance et plus connu. Mais moi, j'aime bien aussi partir d'autres formes d'art, et notamment ici la littérature. Si vous prenez ce roman de Bernard Berber, Nous les Dieux, qui fait partie depuis un cycle, dans son roman, le héros joue de temps en temps à un jeu vidéo. Et il joue à un jeu vidéo, qui en fait est une copie de Civilisation. Et il apprend petit à petit à contrôler comme ça des personnes. Et à force de mort et de résurrection, il va appartenir à l'école des Dieux. Or, l'école des Dieux, ce sont des Dieux sur une claverte. Et pour devenir un apprenti-dieu, on vous donne à gouverner une autre planète. Et en fait, on voit que Bernard Berber, dans son roman, s'est beaucoup intéressé à cette notion de gouvernance à travers le jeu vidéo. Et moi, ce qui m'a frappé quand j'ai lu ce livre à l'époque, c'est que quand on lisait son roman, on avait l'impression de suivre une partie de Civilisation. Et d'ailleurs, il a dit dans plusieurs interviews, il a été très fortement influencé par ce jeu. Alors, Civilisation, le premier est sorti en 1991. Aujourd'hui, on en est arrivé au 6. C'est un jeu qui appartient à son époque. Qu'est-ce que ça veut dire pour le questionnaire des élèves ? Civilisation 1 et le 2, ce sont des jeux qui sont nés au moment où la guerre froide est fin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on va s'intéresser à la façon de gagner dans ces jeux, il y avait deux objectifs, soit la victoire militaire, soit la victoire scientifique. Alors, on pouvait attendre la fin des tours et puis calculer son score via un nombre de choses qu'on avait pu faire. Mais si on voulait gagner avant la fin, il fallait soit conquérir le monde, soit aller dans l'espace. Et en fait, ça reprenait la grille de lecture de la guerre froide. Dix ans plus tard, Civilisation 3 sort. La guerre froide est finie. On va rajouter de nouvelles conditions de victoire. La domination culturelle. Joseph Ney est passé par là. Il y a toute la notion du soft power qui est apparue. Et puis, vous avez la domination commerciale qui va s'imposer avec cette idée d'ouvrir, d'étendre son influence en parallèle de la mondialisation. Ce qui fait que, quand on va étudier le jeu, et moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, on peut prendre un jeu, mais il est intéressant de voir différentes déclinaisons du même jeu sur le temps long. Et là, sur le temps long, on se rend compte que l'idée de gouverner au moment de la guerre froide, c'était une idée de confrontation, de recherche scientifique et puis de guerre, de puissance militaire, de hard power qu'on dirait en jeu politique. Et plus on va avancer, plus on va rajouter d'autres contraintes. On le verra un peu plus tard, dans le dernier opus, on a le réchauffement climatique, qui est pris en compte dans les conditions de victoire. Alors moi, ce qui m'a fasciné, j'étais très content quand j'ai vu ça dans Civilisation 6, j'étais très content parce que, depuis Civilisation 2, cette condition de victoire, en tout cas d'échec plutôt, avait disparu. Dans Civilisation 2, si vous polluez trop, si vous faites trop d'attaques nucléaires, réchauffement climatique, vous perdez la partie. Dans le 3, le 4, le 5, ça a disparu. Et maintenant, ça revient. Ça nous dit quelque chose de notre époque, de la façon d'aborder cette idée de gouvernance. Et donc là, on a des témoins qui nécessitent qu'on s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui s'il vous plaît ? Allez-y. Alors, pas d'explication. Pas d'explication, et puis là, on va commencer. On peut aller très loin, si on veut. J'ai décidé de prendre ce petit exemple. Alors, c'est un jeu qui est assez récent, en 2019, Field of Glory. Dans cette simulation de l'Antiquité, on a, on prend la place que soit de Sparte, de Rome, peu importe, d'une civilisation antique, et on va devoir gérer tout un tas de facteurs avec cette idée de conquérir. Gouverner, en fait, c'est conquérir et de prendre des territoires. Mais, on a un petit peu ici, on a un principe de décadence. Plus on va s'étendre dans l'espace, plus on va générer des points de décadence. Et, en fonction des civilisations, les Grecs, par exemple, ont un malus en termes de décadence. C'est-à-dire qu'il est inscrit dans le code que les Grecs sont joués à être décadents et à voir leur empire s'effondrer sur lui-même. Ce qui est une référence un petit peu aux successeurs des guerres aux Sélucides et après, les successeurs d'Alexandre. Et, quand on remonte un peu le fil, on a un ouvrage majeur à la fin des années 70-1880, Edmund Lottwey, qui, au moment où on a une crise de la puissance américaine, donc dans ces années 70 après la guerre du Vietnam, on essaie de rechercher une façon de relancer la puissance américaine. Et donc, il y a une vraie réflexion géopolitique. Et Edmund Lottwey dit que la meilleure façon d'apprendre à gouverner, en tout cas à conserver un empire, c'est de prendre appui sur l'empire romain. Parce que c'est celui qui a le plus retardé ce moment de décadence. Et on retrouve ça dans beaucoup de jeux américains, où cette idée d'un empire, ça se fait très vite, ça peut se tacner, mais surtout, c'est voué à disparaître, à s'effondrer et à rebondir. On retrouve ça en science-fiction chez Asimov aussi. Et là, on a clairement un jeu qui appartient à une sphère culturelle particulière, qui nous dit quelque chose de cette sphère culturelle, et on va voir que dans d'autres simulations qui sont européennes ou asiatiques, on ne va pas avoir forcément ces idées. Et donc, vis-à-vis des élèves, il va toujours être intéressant de remettre, comme disait William tout à l'heure, le jeu en perspective, et notamment dans son contexte culturel. Et ici, pour les Américains, on a cette idée de gouverner pour la puissance, c'est gouverner pour éviter la décadence. Même si, en réalité, on sait que la décadence ne va pas arriver, comme si c'était inscrit. Ce qui va peut-être être question de la liberté. Est-ce qu'un empire doit s'effondrer forcément ? C'est une chose qu'on va pouvoir aborder. Alors, la dictature, c'est pour moi. La dictature, c'est pour moi. Non, mais ce qui est important, c'est qu'on a, une autre chose qu'on n'a pas définie depuis le début, c'est le jeu vidéo. C'est quoi un jeu vidéo ? C'est un programme informatique qui a certes des avantages, on va dire audiovisuel, mais c'est surtout des lignes de code. Et un jeu vidéo, s'il peut nous permettre de, si le joueur est baigné ou fait, emporté finalement dans un univers passé, présent ou futuriste reconstitué, tout ce qui régit ce monde-là, les règles sociales, les règles de gameplay, ce que le joueur peut faire, ce sont des lignes de code qui autorisent ou non un joueur à faire des choses. Ce sont des lignes de code qui vont dire tel personnage, va dire telle chose, va avoir telle pensée. Et ce qui est intéressant, c'est que les développeurs mettent forcément un peu d'eux-mêmes dans les jeux. C'est l'inconscient, tout le monde, on fait tous ça. Donc un nord-américain ne va pas forcément penser les rapports sociaux de la même manière qu'un asiatique ou qu'un européen du nord notamment, on va parler tout à l'heure. Donc il est intéressant de s'intéresser au contexte de production et d'essayer de rechercher quand on voit un jeu, quand on joue à un jeu, quelle est l'origine de ces idées ou est-ce qu'on voit une espèce de ligne de force, d'une pensée, vous pouvez dire historiographique, une pensée politique qui émerge. Dans la série Tropico, c'est intéressant, on a un dilemme moral, c'est un jeu, si vous ne connaissez pas, où on voit jouer un dictateur. Le joueur est un dictateur, avec tous les outils et armes qui sont à sa disposition et qui existent. Le meurtre d'opposants politiques, le fait d'opprimer sa population, la propagande, vraiment tout. Tous les outils. Mais Tropico, les développeurs de Tropico passent par l'humour noir pour faire passer la pilule si vous voulez. Vous jouez à un dictateur, mais vous voyez bien, c'est drôle, on met de l'humour, c'est un peu pastiche, etc. Mais il n'empêche que quand on joue à Tropico, on joue à un dictateur. La question qu'on s'est posée, c'est, est-ce qu'en jouant à Tropico, est-ce que je deviens vraiment un dictateur ? Demandez à des joueurs, vous vous diront, non, on voit bien que c'est un jeu vidéo. D'accord ? Donc, le jeu vidéo, en termes de gouvernement, permet aussi de faire appel à des dilemmes moraux et de faire réfléchir les joueurs et les élèves à, est-ce que si je joue ça, est-ce que c'est bien ou mal ? De la même manière, dans le prochain jeu Far Cry 6, je vous rassure, on ne fait pas jouer les élèves à Far Cry 6, je vous invite à aller voir la tendance de ce jeu si jamais vous n'avez pas vu. Dans Far Cry, on ne joue pas un dictateur, au contraire, on joue contre un dictateur. Le principe de Far Cry, c'est le grand méchant est un dictateur autoritaire et nous, on est finalement un héros qui devons lutter pour la liberté. Clairement, Far Cry 6 s'inscrit dans la révolution cubaine. Enfin, tout est cubain, du cigare du personnage jusqu'à la forme du palais présidentiel et de la musique qu'on entend en arrière. Donc, les jeux vidéo font aussi appel à des références culturelles politiques et géopolitiques qui marquent les joueurs, enfin, qui parlent aux joueurs. D'accord ? Donc ça aussi, vous voyez, on joue, les leçons de gouvernement passent par le fait que le joueur peut gouverner, tropico, ou fils de glorie, mais aussi passent par le joueur face à une situation politique, face à un dictateur, ou face à une démocratie. à la perte de l'environnement, c'est une question qui, aujourd'hui, s'est imposée dans les bas politiques, avec comment gérer le réchauffement climatique, comment gérer les ressources. Et ce qui est intéressant de le dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour civilisation, c'est une question qui apparaissait dans certains jeux à la fin des années 90, qui a complètement disparu, et qui, aujourd'hui, revient en force dans beaucoup, beaucoup de jeux. Alors, par exemple, on a ici un site où on va devoir gérer, du mieux possible, une ville parfaite. Et c'est quoi la ville parfaite ? C'est la ville où on a de la verdure partout, on va avoir de l'électricité partout, et, en fait, on va imposer un modèle pour dire, voilà, la société va pouvoir survivre au réchauffement climatique grâce à une révolution complète de notre façon de penser le monde, de gouverner le monde. Et, au cœur de la réflexion des gouvernances, ici, on a mis l'environnement. Et cet environnement, on va le retrouver dans Civilisation VI, avec le nouvel anglais qui, donc, est réapparu. On a le jeu, c'est comme ça, qu'on va pouvoir consulter tout au long du jeu, et qui nous indique si les glaces font, quel est l'impact de l'humanité en termes de protection sur l'environnement. Alors, au début du jeu, on commence dans la pure quantité, il y a très peu d'impact. Mais plus on va avancer vers la révolution industrielle, plus on va avoir certains indicateurs qui vont virer au rouge. Ce qui va inciter le joueur à adapter sa façon de jouer s'il ne veut pas, tout simplement, que l'environnement disparaisse et puis, avec toutes les crises qui peuvent être à gérer. Cette question de l'environnement, c'est une question qui s'est imposée, qui existait déjà dans les années 90, qui s'impose aujourd'hui avec force, et qui soulève tout un tas de questions qui vont être intéressantes. Quelles sont les réponses apportées ? Et est-ce que le jeu vidéo peut apprendre véritablement est-ce que ça peut être une leçon de gouvernement environnemental ? Et là, on touche 10 doigts à certaines problématiques parce que ces jeux, en fait, nous imposent une vision qui doit être critiquée. par exemple, si on prend au niveau écologique, si on veut mettre des éoliennes partout, en terme de géographie, est-ce que c'est cohérent ? Est-ce qu'on va pouvoir véritablement couvrir des espaces entiers d'éoliennes ? Vous avez un bonus ici, ça peut permettre de produire plus d'électricité verte, mais est-ce que c'est véritablement faisable ? Et il faut aussi prendre en compte le fait que c'est juste un jeu. Est-ce que c'est une vraie leçon, ou est-ce que c'est simplement une façon de sensibiliser le joueur et puis le consommateur à ces questions ? Juste pour rajouter, est-ce que le fait, là, c'est un DLC, c'est-à-dire que City Skyline, c'est un concurrent de Sin City, c'est un base, c'est juste construire une ville. Là, donc, c'est un DLC, c'est-à-dire que c'est un bout de jeu supplémentaire, c'est une extension du jeu qui rajoute des éléments sur un thème très précis. Ici, l'environnement, et la place de l'écologie dans la politique qui vient à la ville. La question, c'est est-ce que ces développeurs le font parce qu'ils y croient ? Ou est-ce qu'ils le font ? Parce qu'ils ont envie de gagner des clients et de se faire bien voir. Est-ce que c'est du greenwashing, finalement, vidéoludique ? Donc, cette question-là, elle est difficile à trancher juste en voyant le jeu. Est-ce qu'ils sont honnêtes ou est-ce qu'ils sont juste dans la mouvance et dans un mouvement écolo ? Donc, c'est important de revenir au contexte de création, d'interroger, d'aller voir les développeurs, de lire des interviews. Et il faut aussi savoir que par rapport à ces questions, il y a énormément de forums sur lesquels les joueurs discutent de ces questions. On a très peu de capture d'écran, de forums, mais je vous invite vraiment à aller voir, même si jeuxvideo.com est un site qui connaît quelques problèmes sur les forums. Les joueurs discutent de... Et moi, j'ai fait ça, ça marche, oui. Et puis, en fait, dans ce jeu-là, il y a ce problème, il ne parle pas de ces questions-là, etc. Donc, on voit que les joueurs, en fait, s'emparent de ces questions qui sont abordées par les jeux vidéo. Et on les discute entre eux. Alors, gouverner, c'est accéder à la connaissance. Le problème auquel on va compter très vite dans certains jeux vidéo, c'est que la connaissance qui nous est imposée, elle se fait par un biais extrêmement visuel. Alors, quand on va avoir une image, quand on va avoir un texte, on est dans un environnement qui est fini. C'est-à-dire qu'on va lire de gauche à droite, de gauche, on va pas pouvoir sortir facilement de ce support. Ici, en fait, voici une capture d'écran. J'en parlerai tout à l'heure de Démocratie 3. Ça, c'est votre bureau. Et vous pouvez brouiller avec ça. Alors, moi, j'ai fait un test avec les élèves. Le premier... Le premier détail avec les élèves était de dire on va passer deux heures là-dessus. Et qu'est-ce qu'on fait ? Où on doit cliquer ? C'est votre jeu, maintenant, vous cliquez. Cette affaire face, sincèrement, elle est illisible. Les seuls codes qui vont vous être donnés, c'est on a du rouge. Là, on comprend qu'on va peut-être avoir un problème. Après, on a un peu de bleu. On a encore du rouge qui va apparaître. Très peu didactique, pour le coup. Surtout que quand on va cliquer sur chacun, ça va vous ouvrir des tapeuses de partout. Or, le jeu, gouverner ses savoirs, face à cette masse d'informations, comment le joueur va pouvoir s'en sortir ? Eh bien, soit vous apprenez les règles par cœur et vous pouvez travailler pendant des heures, soit vous faites confiance à un tutoriel ou à des aides en jeu. Et quand on prend les écrans de la civilisation, vous allez avoir ces petites aides qui vont apparaître. Et puis, si vous regardez, ici, vous avez une petite zone grisée, un peu plus claire, et puis ici, complètement grisée. Gouverner ses savoirs, les jeux vous enferment. En tout cas, ces jeux-là, qu'il s'agit d'agent en géant ou de civilisation, vont vous enfermer dans une situation de départ. Vous avez un site à développer et vous ne savez pas ce qu'il y a autour. Et en fait, vos premiers instants dans le jeu, ça va être tout simplement d'aller découvrir l'espace environnant. Et ça, c'est une clé absolue de très nombreux jeux. On apprend à gouverner en apprenant d'abord à aller voir ce qu'il y a autour. Au cœur de la gouvernance, on a la recherche. La recherche d'exploration d'un site, ou tout simplement la recherche à comprendre qu'est-ce qu'on va attendre aujourd'hui. D'ailleurs, celui-là, que l'on parlait tout à l'heure, peut poser problème. Parce que sincèrement, ce ne sera pas très vendeur. C'est compliqué à aborder, mais c'est quand même intéressant sur la façon dont les élèves s'en sont apparus. Les autres sont quand même un peu plus faciles à aborder. Alors, ce sont aussi des simulations occidentales. Les jeux vont nous proposer une vision du monde qui est quand même très occidentalisée dans le sens où vous allez avoir. Si on se prend ici, les plans des villes, ce sont souvent des plans de villes américaines, par exemple. Quand on va avoir des arbres de technologie, ce sont souvent des technologies occidentales. Si vous prenez civilisation, par exemple, on va commencer par découvrir l'alphabet et l'icône de l'alphabet, c'est l'alphabet occidental. Quand on va découvrir la poudre, la première unité militaire qu'on va développer, c'est le mousquetet. Le chemin n'avait pas de mousquetet. Pourtant, c'est ce qu'on a décidé. Vous avez ici une façon de dire que ces jeux occidentaux donnent comme piste de recherche que c'est gouverné à l'occidentale. Et ça va se faire de façon implicite, parce qu'en fait, ce sont juste des codes visuels qu'on va petit à petit nous imposer et qui, évidemment, vont devoir être critiqués. critiqués. ce qui est intéressant, c'est qu'on va reprendre des codes qu'on va retrouver plutôt dans les villes nord-américaines où on va pas avoir, par exemple, le centre historique à gérer. Ce qui est intéressant avec SimCity, qui a joué à SimCity ? C'est le comble de la société, c'est la vie telle qu'on connaît. Mais là, en fait, qu'est-ce que l'on fait dans SimCity ? Quelles sont les actions des joueurs ? Si on résume très simplement, en fait, vous avez trois curseurs, vous pouvez installer des emplacements de maison, des emplacements d'industrie, des emplacements de commerce. Une fois que vous avez placé ces emplacements, ces zones, ces RCI, comme je les appelle, vous n'avez plus aucun contrôle sur ce qui va se faire dessus. Donc, clairement, c'est du libéralisme. C'est-à-dire que vous placez... Je veux bien qu'il y ait des habitants ici, mais par contre, il n'y a aucun contrôle pour savoir qui va habiter ici. Qu'est-ce qu'il va faire, vous savez, des populations riches ou des populations pauvres ? Ce sont les bâtiments que vous allez mettre à côté. Si vous mettez une station d'épuration, la population qui va rester ici, c'est les populations qui n'ont pas les moyens d'aller s'installer à côté d'un monument historique que vous voulez pouvoir construire. Donc, on est dans une logique hyper occidentale de la ville. Et en plus, dans SimCity, les Français sont très mauvais à SimCity. Vous voyez ça ? Les Français sont très mauvais à SimCity, ils n'arrivent jamais à finir le jeu. Parce qu'en fait, pour finir avec une ville et pour qu'elle se termine et que vous arrivez vraiment à avoir la ville parfaite, il faut faire une seule et une seule chose. Il faut détruire le centre-ville historique. Chose que les Français sont incapables de faire. C'est pas dans la culture. Nous, on conserve le centre-ville historique parce que c'est notre histoire. Les Nord-Américains qui ont construit ce jeu, ils disent non mais nous, au centre-ville, on va garder un monument. Mais par contre, nous restons dépolis, on reconstruit, on fait autre chose. Et en fait, les Américains arrivent à faire ça, c'est dans leur logique de détruire. Alors que nous, vous pouvez faire des tonnes de respect, les joueurs ne détruiront jamais la ville initiale autour de laquelle leur ville s'est construite. Et en fait, ce phénomène-là, ça marche dans n'importe quel city builder. dans le cas des Arts 3, donc un city builder, vous construisez une cité dans la ronde antique. C'est pareil, les joueurs ont un mal fou à détruire leur centre-ville historique. Ils ont envie de garder, et bien non, c'est là que les premiers sont arrivés, les communiquants sont arrivés là, donc je n'ai pas rien d'attachement. Il y a un attachement d'accès culturel. Donc, il y a la question du concepteur qui crée le jeu en fonction de ses propres idées. Et puis ensuite, il y a le joueur qui n'est pas soumis au jeu. C'est un agent. Et en fait, en fonction des outils que le jeu va lui donner, le joueur a l'opportunité de faire des choix. Il va gouverner. Et c'est pas parce que le jeu lui donne des règles, peut-être que je ne sais plus si c'est la tête de la taille, mais c'est pas parce que le jeu donne un cadre ou donne des règles que le joueur est obligé de respecter ses règles. Alors toujours dans cette première partie, ce qui est intéressant, c'est que la façon dont on va aborder l'état de la gouvernance souvent sont liées à des stéréotypes. Alors par exemple ici, vous avez un phénomène classique qu'on va retrouver dans beaucoup de jeux, c'est les arbres. Les arbres de progrès. Alors ça peut être progression dans les systèmes politiques, progression dans la recherche. Et la question est de savoir comment on en est avec elle. Comment on a construit ces fils. Alors ces fils, en fait, on a toujours un petit peu négat, elles sont assez différents pour branchements. Si on remonte un petit peu dans le temps, dans les années 50-60, on a le développement de l'informatique et on a le développement... On commence à avoir des données, et la question est de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces données. Et on va mettre en place le modèle relationnel qui en fait est un modèle qui est tout simple, c'est qu'on va croiser les données. On va inventer le tableur Excel. Or, si on s'avance, si on va vraiment au bout des choses, qu'est-ce qu'un jeu vidéo aujourd'hui de gestion tableau ? Pour apprendre à gouverner, ce n'est qu'un tableur Excel avec des icônes qui sont beaucoup plus jolies. C'est-à-dire que vous avez tout un tas de données qui vous sont apportées sur les ressources de la population, le bonheur, les sentiments, la politique, ce que vous voulez. Et en fait, le jeu va vous permettre de croiser ces données avec des objectifs à atteindre. Et ici, vous avez donc, dans l'apprentissage de la gouvernante du pouvoir, cette idée que l'on va passer par différentes phases, donc avec un arbre des dogmes, qui induisent cette idée de marche vers le progrès. Gouverner, par exemple, en civilisation 6, c'est partir d'un statut d'anarchie initial pour arriver à la démocratie. Tout simplement. Et il y a une logique. Et si vous voulez gagner, vous cliquez sur « démocratie » au bout du bout et en fait, automatiquement, ça va vous conduire vers là. Est-ce qu'on peut faire autre chose ? Oui, le joueur est libre de gouverner comme il veut. Mais, si vous jouez en espérant gagner, il y a quand même une idée implicite. Il va falloir suivre un certain chemin qui sera plus efficace. Et ça, c'est intéressant à me poser parce qu'on va imposer des générations de stéréotypes sur la façon même de gouverner. Alors, on pourrait se poser la question pourquoi on le fait ? Est-ce que c'est pour simplifier pour le joueur ? On verra que ça peut faire partie des réponses. Ou est-ce que c'est pour défendre un message politique ? Est-ce que ces jeux font de la politique ? Et là, il peut y avoir un débat. Mais il faut prendre du temps et puis il faut questionner. Il ne faut peut-être pas non plus trop donner, en tout cas, c'est une bonne opinion, il ne faut pas trop donner le pouvoir politique au jeu dans le sens où ce sont des supports qui sont faits pour être vendus. Et donc, si on simplifie la tâche, c'est aussi une façon d'avoir une approche ludique. J'ai rapporté, là, ça, c'est un logiciel, c'est le manuel des civilisations 1. C'est ce qu'on avait dans les boîtes d'avant. Il fallait laisser garder 500 pages et puis tout était détaillé. Aujourd'hui, ça, c'est même plus donné, c'est pour ça que je fais un circuit. Ça, c'est même plus donné dans les manuels, des toutes petites pochettes et en fait, vous avez appris à dire que personne ne lit et en fait, le jeu doit être joué en 5 minutes. Voilà. Il faut pouvoir être utile parce qu'en fait, on ne va pas recommencer à zapper. On ne pourra pas apprendre tout l'arbre par terre, il y a trop de données, on va simplifier les choses. Et celle-là, on peut servir pour simplifier les choses. Mais dans l'approche de la gouvernance, ça va nous poser certaines questions. on fait circuler, si ça vous intéresse. Vous allez en enlever un peu. On ne peut pas l'utiliser avec les ailes. Alors, sur les démotifs de pouvoir, vous avez un instrument qui est très important en civilisation, c'est ce qu'on appelle la civiliopédia. C'est en fait une encyclopédie en ligne qui vous permet de lire, de lire tout un tas de choses. Alors ici, par exemple, vous avez un article sur le fascisme, un petit article sur le suffrage universel et puis, donc, petite approche historique ou en tout cas, voilà, un petit peu en mode encyclopédiaire. Et ici, vous avez des petites cases où on nous explique quel type de bonus ou pas ça va pouvoir vous apporter. Vous êtes libre de choisir, on vous apporte l'information et après, c'est à vous de gouverner. Et on a un biais qui peut être intéressant. Si je prends, par exemple, le totalitarisme dans civilisation, le communisme n'est pas dans le totalitarisme. Et là, vous croisez avec les programmes et en fait, c'est une branche à part. C'est une doctrine qui est à part. Alors, pourquoi ils ont fait ça ? Sachant que c'est un jeune américain, pourquoi ils ne l'ont pas mis avec ? Donc, ça peut poser la question. Et puis, pourquoi, en fait, si vous jouez le fascisme, est-ce que vous pouvez gagner ? C'est la question que tu posais tout à l'heure sur le dilemme moral. En fait, on va voir qu'on peut gagner rarement. C'est beaucoup trop dur. On prend tellement de malus que c'est très, très difficile. On a un stéréotype, de toute façon, le fascisme va être un peu. où le communisme va générer beaucoup de production et beaucoup de malheur de la population qui, petit à petit, va être moins productif, de toute façon, perdant. Et comme si on était un petit peu enfermé. Mais, on a quand même le choix de l'écran et puis d'accéder à ces informations. Alors, c'était les jeux qu'on a vu jusqu'ici. C'était des jeux essentiellement américains. C'est un service. Ça vient d'une boîte européenne qui s'appelle Paradoxe et qui apporte une autre vision de la gouvernance. On ne peut rien prévoir. Il n'y a aucun arbre. En fait, l'arbre des connaissances et l'arbre des technologies est géré de façon aléatoire avec un algorithme. Ce qui fait que, quand on va jouer, on va lancer des recherches, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. On ne peut donc absolument rien prévoir à l'avance. Ce qui change complètement la façon d'aborder la gouvernance. Dans la civilisation, vous pouvez prévoir un chemin pour essayer de gagner dans telle ou telle histoire. Ici, en fait, vous devez prendre le temps d'analyser les choses et puis de voir si vous avez trouvé quelque chose, est-ce que ça va vous servir ou pas. Et donc, il faut éviter de s'enfermer dans un modèle qui consisterait à dire que le jeu va vous obliger à jouer de telle ou telle façon. Certains jeux, oui, mais d'autres non. Là, vous avez un exemple parfait de modèles de gouvernance avec des propositions d'aborder la question du pouvoir qui sont complètement différentes des modèles actuels, qui sont générés presque de façon par des algorithmes avec des solutions auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. Et surtout, d'une partie à l'autre, d'une partie à l'autre, on n'aura pas les mêmes solutions. Ici, l'acte de gouverner, c'est un acte qui va être beaucoup plus réfléchi sur ce qu'on fait de gouverner, alors que dans civilisation, l'acte de gouverner, c'est comment gagner plus vite, comment optimiser des choix. Ici, on ne peut pas optimiser des choix. D'autant plus que, c'est ça qui m'est intéressant, il n'y a pas de but. Il n'y a pas de but, on n'en gagne pas. On développe quelque chose, mais il n'y a pas de but. L'idée, ce n'est pas d'avoir tel ou tel territoire, c'est juste de développer. Et donc, on peut y jouer, on peut explorer des voies très différentes. Alors, j'aime beaucoup cette capture d'écran. C'est une interface de civilisation. Alors, l'Etat au cœur des justifications, ça peut sembler un petit peu évident. Oui et non. Civilisation 4, 5 et 6 sont nées à une époque où on était dans la mondialisation. Alors, je ne vais pas refaire les cours qu'on faisait, on existait dès 2000, mais on expliquait en fait que l'Etat allait s'effacer progressivement, qu'il y aurait de moins en moins de frontières, pour ça, dans un monde globalisé, au complet de conférence. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que dans toutes les civilisations, dans les six versions, l'Etat n'a jamais disparu. Et même au cœur de la mondialisation, dans le jeu, l'Etat pouvait être tout bloqué. Et notamment avec un système de frontières. La frontière n'a jamais disparu de civilisations. Alors, c'est intéressant de voir qu'à l'époque, au début des années 2000, on pensait que le monde allait être plus ouvert, il y aurait plus taxes, mais en tout cas, c'est des GAFA, par exemple, qui allait prendre le pouvoir, qui allait gouverner le monde. Eh bien, ça n'a jamais apparu dans le jeu. Alors, la question est pourquoi ? Peut-être que c'est compliqué à gérer, ou peut-être tout simplement que comme on est dans un rapport de pouvoir, des concepteurs considéraient que de toute façon, gouverner dans le jeu, c'est forcément gouverner à partir d'un Etat, et qu'il ne pouvait pas y avoir d'autres entités. Alors là, vous avez un système de frontières. Alors, en frontières, que vous allez pouvoir faire avancer ou reculer, elles ne disparaissent jamais, sauf si vous n'écusez la civilisation. Vous les faites avancer en faisant gagner votre influence culturelle. Donc, l'idée, en fait, c'est tout simplement d'étendre votre culture plus puissante de manière à récupérer ses territoires, et ou à la défendre de manière à préserver ses territoires. C'est vrai ? C'est vrai. C'est les donneurs de l'autre. Donc là, on a essayé de vous montrer que les jeux étaient montrés une certaine représentation de certaines idées politiques. Certains jeux, notamment des jeux d'aventure ou des jeux d'action, donc là, on n'est plus dans la gestion, on n'est plus dans mettre le joueur en situation de gouvernement, mais on est dans des jeux qui vont plutôt mettre les joueurs face à des gouvernements ou face à des gouvernements qui peuvent poser problème. Deux exemples. Un qui est hyper réaliste, l'autre qui l'est, on va dire, moins, qui n'est pas historique. Le premier jeu duquel je voulais parler, c'est GTA IV. Donc GTA, c'est une franchise de Rockstar Games qui est connue pour laisser aux joueurs le choix de vivre, enfin, de faire des choix totalement immoraux dans un monde contemporain très réaliste. Il est très décrié, le jeu est censé avoir vendu toute une jeunesse hyper-violente, etc. Mais en lisant la thèse de Olivier Moco, je vous avais vraiment à vous renseigner sur Olivier Moco et sur sa thèse, il a travaillé sur GTA IV et il a vraiment montré que le studio Rockstar Games, dans ce jeu, a voulu dénoncer l'American Games. Voilà. En faisant jouer, enfin, déjà, par le choix du personnage principal, par les actions qu'il pouvait faire, par les lieux dans lesquels il pouvait se rendre ou pas. Vraiment, GTA IV est un jeu qui essaie de critiquer le système politique américain. Le deuxième jeu dont je voulais vous parler, c'est un jeu qui n'a rien historique, c'est Knights of the Order Republic. C'est un jeu sur Star Wars, du coup. Et c'est un jeu drôle où on joue un Jedi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un peu comme les jeux drôles, on doit choisir c'est notre ignorant. Est-ce qu'on veut être gentil et aller vers le côté de l'idée ? Ou est-ce qu'on veut être méchant et aller vers le côté obscur ? Et ce jeu, en fonction des décisions que vous prenez, est-ce que je suis ce mec ? Est-ce que je ne l'occupe pas ? Est-ce que je ne l'occupe pas ? Là, vous donnez des points du côté de l'idée, du côté son. Je vais vous raconter une histoire, c'est un montant à vie, j'ai joué à ce jeu. Quand on est sur Coruscant, de l'argent. L'argent n'est pas un problème d'enjeu. Du coup, le premier réflexe, c'est beau, j'ai pas souci, j'en ai pas besoin un monde, je vais lui donner. Et on a le choix, soit on lui donne un crédit républicain, soit sans crédit républicain, soit ne rien lui donner du tout. Donc j'étais généreux à l'époque, et du coup, je lui ai donné sans crédit. J'ai gagné des points lumineux, j'ai fait une bonne action. Après le coup, j'ai fait que j'ai donné mon argent. Et je n'attends rien en retour, bien sûr. Et on déclenche, on se déclenche une petite cinématique, on voit le SDF aller vers l'art, et il se fait attaquer par deux loups, et il se fait tuer. Du coup, lorsque l'on entend, il vient de dire, tu as voulu faire une bonne action, mais en fait, t'as pas d'action à entraîner une mauvaise décision. On perd les points du côté lumineux, et on gagne les points du côté obscur. Cette quête-là, si je vous en parle encore aujourd'hui, c'est que ça m'a marqué. Vous voyez, je m'en souviens encore, vraiment comme si j'étais encore devant l'ordinateur. Il n'y a pas besoin d'avoir un jeu historique, et là, il n'y a pas de question de gouvernement, on est face des dilemmes au moment. Et on essaie de faire réfléchir, ces jeux essaient de faire réfléchir le joueur sur quelle réaction, ou qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Vous voyez à peu près là où je veux en faire. Il y a d'autres jeux, dans le même genre, des jeux de donneurs de leçons, et de critiques un peu de systèmes, des systèmes politiques, comme Heavy Rain. C'est le jeu de gauche. Dans Heavy Rain, vous pouvez tuer absolument tous les personnages du jeu. Vous avez la possibilité de tuer tout le monde. Mais si vous le faites, vous ne pouvez pas finir le jeu. Antoine Ancypron et Alain Zim, qui avait créé un atelier il y a deux ans au rendez-vous l'histoire, a justement bien montré que ce jeu était moralisateur. Et on peut tuer tout le monde, mais si on le fait, on ne peut pas finir le jeu. De la même manière, Spec Ops The Line, que vous avez à droite, on joue un militaire américain sur un device, et tout au long du jeu, tout au long de l'émission que vous faites, vous faites des choses les plus atroces qui montrent. Là, on va enfin piloter un drone et on bombarde des civils. Et en fait, au fur et à mesure que vous le faites, ça ne se voit pas très bien sur une capture d'écran, mais de manière assez régulière, vous voyez le visage de votre personnage dans l'écran. Vous ne voyez pas uniquement le viseur, vous voyez le visage de votre soldat. Humanisez l'action. Vous n'êtes pas le drone, vous êtes le soldat qui contrôle le drone. Et pendant cette phase de jeu, vous avez la voix du personnage qui vous dit c'est bien ce que je suis en train de faire, enfin je veux dire je suis en train de tuer des gens. Clairement, c'est une critique de la politique américaine, militariste américaine, etc. Donc il n'y a pas que les jeux sérieux qui ont vocation à vouloir être moralisateur ou à vouloir être, comment dire, sérieux. Des jeux grand public peuvent aussi faire passer des messages et on en revient au contexte de production. Qui a fait le jeu ? Pourquoi il est ce jeu ? Et quel est le message qui est dernier ? Dépasser simplement le message initial pour aller voir en fait qu'est-ce que le développeur veut faire faire aujourd'hui. Alors, une question qui peut paraître intéressante au bout du goût, c'est finalement est-ce que ces jeux ne font que retranscrire des systèmes politiques qui existent aujourd'hui ou des façons de décider ? Est-ce que ces jeux ne seraient pas capables eux-mêmes de proposer de réfléchir ? Alors, toujours dans civilisation, vous avez ici des technologies politiques du futur. Alors, on ne voit pas très bien avec vous. C'est un peu plus. Voilà. C'est un peu plus. mieux avec ça. Hop, hop, hop. Et pas. Mauvaise transition. C'est pas grave. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Ah ouais, c'est très utile. C'est très utile. Désolé. Un peu plus. Un peu plus. Du coup, je vais le chercher. Alors, en fait, il s'agit ici de réfléchir à la façon dont on va pouvoir stabiliser son pouvoir politique. au-delà de la démocratie. Et en fait, on propose quatre pistes pour les gouvernements futurs. Une piste, ce serait un gouvernement où il n'y aurait que des technocrates. Voilà. On met que des techniciens partout. où le monde est devenu tellement compliqué qu'il y a besoin de démocratie. Il faut juste avoir des techniciens partout. Ce qui nous apporte certains monistes. Ou alors, on va avoir une piste avec l'environnement au cœur de la gouvernance. Mais avec un côté complètement intégriste, en fait. C'est-à-dire qu'il y a du plus à grand chose en termes de développement. Mais bon, après tout, c'est possible. Et sinon, on va avoir cette idée de démocratie virtuelle où tout va se baser via des capteurs. Alors, des choses dont il n'existe pas encore. Mais on aurait tous des capteurs sensoriels. Mais en fait, quand on a une idée un petit peu négative, eh bien, ça va plutôt influer sur telle ou telle décision. Donc, ces jeux-là proposent des pistes futures. Alors, est-ce que ce sont des pistes réalistes de gouvernance ? Est-ce qu'on fait de la prospective véritablement ? Non. On est en train de s'amuser. Parce qu'après tout, sur quoi il se base. Mais, ça permet de réfléchir. Et donc, pourquoi pas, après tout, choisir. Ça donne aussi un objectif en fin de partie. Une fois qu'on est arrivé au bout du bout. Quand on est vraiment très très bon. Quand on m'écrit vraiment les arcanes de civilisation. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des sous-marins qui étaient en train de couler des caravères de mon voisin Spagnol. Parce qu'en fait, je maîtrise tellement bien l'arbre de technologie que j'arrive à avoir des unités modernes à soin du Moyen-Âge. Donc, après, on commence à s'ennuyer quand on n'a plus rien à découvrir. Du coup, on s'est dit, bon, on va rajouter des trucs un peu comme ça. On va pouvoir accueillir d'autres trucs. Du coup, on est parti. Un autre ordre d'idée, c'est des civilisations. On s'est un peu penchés sur les jeux d'anticipation, les jeux de science-fiction. Alors, je vous ai mis un article du Monde. C'est le prochain jeu de Ubisoft, Watch Dogs Lesions, qui va se passer dans la ville de Londres entre un futur proche. Et dans Watch Dogs, on interprète un hacker, un qui est un peu sous une culture, une culture un peu underground, et qui va jeter contre un état policier et qui régit un peu la population par des demandes de la technologie, des textes, etc. Et l'auteur du Monde dit bien, E3, on a essayé Watch Dogs Lesions, les hackers face au cauchemar d'un long post-Brexit. Donc, l'idée de ces jeux d'anticipation, c'est qu'il y a des créateurs de jeux qui se mettent dans un futur plus ou moins proche, essaient d'imaginer ce que pourrait être la politique dans le futur. Et souvent, on se rend compte que je vous ai parlé de la même chose, mais si on regarde, c'est le Mass Effect, c'est une science-fiction qui n'a rien d'historique. Comment fonctionne la galaxie ? C'est un consulat, c'est un consulat républicain qu'on n'a rien inventé. Ils ont pris un système qui est finalement très humain, alors que ce sont censés être des races extraterrestres qui vivent à des milliards de génaux, mais ce sont des êtres humains qui ont pas de jeu. Donc, ils ont pris ce qu'ils savent faire, et ils se font ça, ils s'inspirent de ce qui avait déjà été écrit dans la science-fiction, etc. Donc, c'est vrai qu'on se posait la question, est-ce qu'en jouant le, il y a moyen de décider d'inventer de nouvelles versions, de nouvelles choses en politique, de nouvelles manières d'ouvrir ? Et en fait, c'est assez compliqué. Et quoi que, on verra que dans la composition de politique, les élèves ont été assez ingénieux. Alors, par contre, les élèves, on accélère. Alors, vous verrez, gérer le temps. Alors, ici, vous avez un bouton essentiel. On est dans civilisation. Le bouton, qui est longtemps avec l'interdement de ventre, encore interdement. Dans civilisation, vous pouvez rester 3 heures devant l'écran avant d'appuyer là, passer au tour suivant. Ici, c'est un jeu, dans lequel, gouverner, c'est prendre le temps de réfléchir. On a tout le temps qu'on veut. Ici, vous avez, à l'exemple, ce qu'on appelle les STR, qui sont des jeux de stratégie en temps réel, où là, ce qui vous gouverne, c'est le temps. Le meilleur joueur ici, c'est celui qui va réfléchir. Gouverner, réfléchir. Ici, c'est celui qui a les meilleurs références. C'est-à-dire que, le temps ne s'arrête jamais. Et en fait, si vous n'avez pas les bons raccourcis clavier, vous perdez très vite. D'ailleurs, c'est devenu un sport. Les meilleurs joueurs peuvent gagner une partie, en humain contre humain, en moins de 10 minutes. Si vous maîtrisez bien vos raccourcis, vous écrasez-le en moins de 10 minutes. Ici, gouverner, c'est gouverner, c'est réflexe. Taux d'intérêt, on pourrait dire peut-être que la gouvernance. Ici, c'est gouverner le temps, mais en réfléchissant. Ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui à quel point nos gouvernants sont soumis à cette pression du temps. Et la prise de décision, elle est influencée par le corps, le fait que ça passe à la télé. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe, il faut décider vite, et on a peut-être cette difficulté à prendre le temps nécessaire. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse beaucoup. En tout cas, inciter les élèves à prendre le temps. en plus, tu passes, on a une civilisation, mais on regarde tous les jeux autour par tour. Il est intéressant de voir, en fait, que quand vous passez un tour, ça peut représenter une année, ça peut représenter un mois, ça peut représenter une saison. Il y a des jeux qui parlent notamment de l'Egypte, où c'est autour par tour, et un tour, c'est une saison, c'est en rapport avec le Nil, avec la montée des crues du Nil, etc. Donc, ce genre de jeu permet aussi faire comprendre qu'à l'époque, dans le passé, le temps était important, enfin, la période, les saisons étaient importantes. dans les sites antiques, on gouvernait avec le Nil, et un jeu comme Pharaon, permettait de faire comprendre ça aux joueurs, ça a été intégré dans la règle de gameplay. Là, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait un truc en temps réel ? Ou alors, est-ce qu'au contraire, on voit, si tu es plus sur le bouton, le Nil va faire quelque chose, et toi, le gérer ensuite avec le Nil. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui était important. Alors, l'intelligence artificielle qu'on parle de jeu vidéo, est-ce que véritablement, l'ordinateur, qu'on va jouer contre un autre humain, d'accord ? Donc, quand on joue contre l'ordinateur, qui est programmé ? Ça reste un humain. Et en fait, l'intelligence artificielle, en tout cas aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'elle est extrêmement limitée. Si je prends, par exemple, ici, vous avez Alineur d'Aquitaine. Quand vous jouez à la France, vous pouvez avoir Alineur d'Aquitaine. En fait, dès que vous commencez à la partie, on vous explique que tout a déjà été écrit. Vous aurez forcément accès à de la vigne, il faudra faire du bain, et vous aurez un bonus, vous faites des châteaux. Et quand vous aurez fait des châteaux au Moyen-Âge, vous aurez plein de tourisme quand vous serez les contemporains. La France est enfermée, c'est du vin, des châteaux, et la culture. Si vous prenez Alexandre le Grand, très intéressant, ça vous explique très vite que comme c'est Alexandre le Grand, vous allez avoir des super cavaliers, mais il ne sait faire qu'une chose, Alexandre. Il ne sait faire que la guerre. Alors, ce qu'il va faire, c'est que si je joue à Alineur pour la France, et que je sais que mon voisin, c'est Alexandre le Grand, je sais que dès le début de la partie, il va me rentrer dedans. Il va venir, je vais inciter Red sur Red. Par contre, si je joue Alexandre, et que j'ai allié dans ma côté de moi, je sais que je suis tranquille. Elle va cultiver son vin, mettre des châteaux, et elle va user la victoire touristique. Est-ce qu'on a une intelligence artificielle ? Non. En réalité, non. les plus hauts degrés, les plus hauts degrés de difficultés, en fait, ce sont la triche. C'est juste de la triche, l'ordinateur, à avoir des bonus. En fait, il ne réfléchit pas. Vous pouvez choisir de limiter le niveau le plus difficile à simplement chez le colon, etc. Ce qui est intéressant, c'est que vous, vous allez rajouter un challenge. mais en fait, le challenge, c'est que l'ordinateur aura un bonus et vous allez avoir un manus. Il ne va pas mieux réfléchir. Il va juste tricher. Vous, pour découvrir l'écriture, il faudra 10 tours. Lui, il va être ouvert en un tour. Et donc, en fait, il s'y gouverner, ce sera essayer de résister, en fait, à un ordinateur qui, de toute façon, triche. Il a plus d'argent de vous, il fait tout ce qu'il veut, et puis de vous, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Pour vous donner un mot en tout précis, la screenshot de gauche, c'est Railway Empower. C'est un jeu où on participe à la colonisation de la Bérique du Nord. Donc, on gère une entreprise de chemin de fer. Et en fait, quand on est dans le jeu, nous, on doit gérer nos rails de chemin de fer pour que les trains puissent se croiser. Donc, forcément, avoir deux rails à un endroit pour que les trains puissent se croiser à une distance, etc. Mais l'ordinateur, il s'en fiche. Et en fait, moi, je vais embarquer, je jouais tranquille, je faisais mes rails, et d'un coup, je vois l'ordinateur, deux trains, qui se croisent sur la même rail. C'est pas possible, mais forcément, il va aller plus rapide que moi, ça lui a coûté moins cher d'abriquer des rails, et il va moins se prendre la tête sur la gestion des rails, alors que moi, je vais le mettre aux aiguillages, je vais mettre des trucs, des cartons, etc. Donc, en fait, c'est intéressant de s'intéresser, le joueur va devoir apprendre à gouverner face à quelqu'un qui ne respecte absolument aucune règle. Et donc, en fait, la vraie altérité, là, on va en venir, c'est que, la vraie altérité, et la vraie manière de bien gouverner ou d'apprendre à bien gouverner dans un jeu vidéo, c'est quand on joue face dans l'ordinateur, il suit ce qu'on appelle un paterne. Dans la civilisation, vous savez que Périclès, lui, il va gagner des bonus avec les cités étables, donc lui, il va chercher les cités étables, il va chercher les contrôlés. Un des joueurs, s'il a envie de jouer autrement Périclès, il a le droit, et d'ailleurs, il en veut surprendre en faisant ça. On m'en parlait tout à l'heure, Napoléon était considéré comme quelqu'un qui ne respectait pas les règles de la guerre, et c'est pour ça que c'était un des meilleurs général de sa génération. Parce que Napoléon, c'est le dieu de la guerre. De la guerre, les Allemands ont développé un jeu, un art de jeu, le Kriegspiel, c'est mettre des officiers en situation, réfléchir à des scénarios improbables. Pourquoi ? Parce que jusqu'ici, la guerre était codifiée, on respectait, en fait, on s'aligne, on avance, Napoléon ne respectait aucune règle. Et il y avait un côté de créativité. Et donc, les Allemands, les officiers en l'occurrence, ils vont réfléchir à cette idée pourquoi on a été écrasé si vite, ils vont se dire qu'il y a besoin d'une créativité. C'est-à-dire que le jeu, ça va être une façon de s'entraîner à des situations peut-être improbables, mais qui vont non pas prendre des leçons à réciter par cœur, qui vont simplement inciter les officiers à réfléchir. Et ici, quand on joue contre quelqu'un d'autre, il y a quelque chose qu'on ne peut pas oublier, c'est qu'on ne sait pas ce que l'autre va faire. C'est un être humain, c'est pas l'ordinateur qui récite une leçon. Et donc là, la gouvernance doit s'adapter à l'autre. Et d'ailleurs, on retourne dans la base de ces jeux, la stratégie, c'est de s'en tenir compte de l'autre. C'est un rapport d'altérité non-fini. On va avancer un tout petit peu. Oui. Dans un dernier temps, on est parti du premier temps où les jeux nous imposaient quelque chose. Le jeu nous impose des règles, nous impose des représentations du pouvoir. Représentations qui peuvent être critiques ou non. Là, et finalement, le joueur dans ce cas-là, il est soumis au jeu. C'est-à-dire qu'il a des règles, il veut les respecter, il a le droit s'il veut de passer un peu outre ou de les gérer autrement. On voulait finir cette conférence, cette présentation un peu scientifique, sur le moment où le jeu, le développeur perd le contrôle de son jeu, où c'est le joueur qui devient vraiment le maître du jeu et qui prend le pouvoir en termes de gouvernance. Bon, la première manière de le prendre, il en a parlé tout à l'heure, Ludovic, c'est l'écran. C'est-à-dire que le développeur va donner accès à des informations diverses sous différents formats même si les écrans se ressemblent à quasiment tous. Dans les jeux de gouvernement, vous avez toujours l'onglet militaire, vous avez toujours la carte qui vous permet de visualiser votre enquête territoriale, vous avez l'onglet économique pour gérer le commerce ou pour gérer la productivité, vous avez l'onglet social, souvent l'onglet de votre gouvernement parce que même dans les jeux vous n'êtes pas dictateur, vous avez quand même des conseillers pour vous dire ce qu'il faut faire et vous avez bien sûr le droit de ne pas l'écouter. mais voilà, le pouvoir c'est l'écran. Et en fait, par l'écran, le joueur va prendre le pouvoir et en fait, le jeu est une feuille. T'as des infos, délouis-toi. Et là, le joueur, s'il a envie de ne pas regarder l'onglet divinité ou l'onglet religion, il a le droit. Bon, il va certainement rater des infos mais il n'a le droit. On vous dit, ça c'est pour vous aider à jouer, vous avez les conseillers. Et en fait, le conseiller vous dit vous avez oublié de regarder telle ou telle chose. On a quand même cette possibilité qui est offerte pour les développeurs d'imposer de suivre un chemin. Après, on est libre de regarder une fois ces petits conseils. Même si vous avez une petite bulle, attention, vous n'avez pas regardé telle ou telle chose. Enfin, chacun dit comme il veut. Mais, on peut croire qu'on va être en partie bloqué. Bien pensé aussi, quand on parle de jeu vidéo, on parle de joueurs ou de joueurs qui ont une capacité, d'agent. Ils décident de ce qu'ils veulent faire. Vous allez avoir plusieurs types de joueurs. Vous avez bien sûr les joueurs qui vont plutôt être des explorateurs, des joueurs qui vont plutôt pouvoir faire de la collection, des joueurs qui sont plutôt dans le côté guerrier et qui veulent absolument gagner. Et en fait, le problème détermine deux types de joueurs. Il y a ceux qui vont vraiment vouloir jouer sérieusement. C'est-à-dire, je vais vivre vraiment et jouer comme si j'étais au Moyen-Nage. Et puis, il y a d'autres types de joueurs qui vont dire non, mais moi je m'en fous, je vais regarder ce qui est le plus efficace et je vais jouer comme ça. Si dans la civilisation, vous avez envie de jouer une démocratie militariste, vous pouvez le faire. dans une démocratie avec un petit penchant totalitaire, tant pis si ça marche. Donc, on n'est pas dans ce respect-là. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs vraiment qui vont vouloir aller dans l'optimisation du complet en dehors de toute règle historique. Mais c'est leur droit et limite, c'est aussi comme en ça que les jeux vidéo peuvent être des professeurs. On veut aussi vous parler d'un truc qu'on a découvert, enfin, qu'on a un peu pratiqué, vous n'avez rien vu, heureusement. C'est le moment où les joueurs vont devenir des démocrates. Deux exemples. Un premier, c'est sur le jeu World of Warcraft, où c'est donc ça, NMOMPG, où les joueurs peuvent se réunir en groupes, en guildes. Et il est intéressant de remarquer que normalement, le modèle de la guildes, c'est un modèle autoritaire. Il y a un chef de guildes, des officiers, et des fantassins qui sont envoyés au combat. Et il y a certains joueurs qui ont décidé de fonder des guildes démocratiques. Et ils en discutent sur les forums. On a trouvé des forums où ils en discutent. Et c'est assez drôle parce qu'on retrouve des idées assez mousseauistes. C'est-à-dire, les joueurs discutent. Ils disent, oui, non, mais c'est bien. C'est très bien. Mais par contre, ça ne peut pas fonctionner à partir d'un certain nombre de membres où la démocratie ne peut plus exister. On est obligé de revenir à un système autoritaire. Et je trouve ça très intéressant que les joueurs aient des discussions d'ordre politique et de sciences politiques sur un forum de jeux vidéo. Moi, ça me fait m'embarrer. À voir, citer Rousseau également dans ce genre de texte. un autre jeu, Eve Online, dans lequel les développeurs eux-mêmes ont mis en place un conseil de l'univers et où des joueurs peuvent postuler. Et il y a une campagne électorale. Il y a des joueurs qui postent une petite présentation. Moi, président, je ferai des trucs, des trucs, des trucs. Voilà. Tout le monde en a évolué. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que quand il y a la campagne électorale et les moments du vote, les développeurs donnent des cadeaux à ceux qui votent. C'est une démocratie qui est un peu incitative. Mais ce qui est intéressant, c'est que ceux qui sont élus, c'est des personnages, des joueurs qui sont élus au conseil, ont un droit de participation au développement du jeu. C'est-à-dire qu'en plus, si les développeurs leur donnent en urbi-accès, sans vraiment accès à des nouveautés, bien sûr, ils ne doivent pas le développer. Mais leur rôle, c'est de faire remonter les déciderata et les demandes des joueurs et de tester ce qui vient d'en haut et de participer à la création du jeu. Et le jeu est vraiment fabriqué en fonction de ça. Autre mot. Autre jeu. Alors, c'est un jeu plus sérieux. c'est Fort Macbonnet, c'est un documentaire interactif. C'est hyper intéressant de savoir que dans ce jeu, les joueurs découvraient des informations sur Fort Macbonnet. Et ensuite, il y avait une discussion, un débat à la fin de chaque épisode. Et le développeur changeait Fort Macbonnet en fonction de ce que les joueurs avaient décidé. Non, on va fermer tel bâtiment, on va fermer tel truc, etc. Et donc, on a des joueurs qui sont mis en situation de décision. Alors, le joueur démocrate dans l'information, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est le joueur Dubonnet. Le joueur Dubonnet, il fait des tests, pour ceux que vous connaissez, il fait des tests de géométro et là, il fait un test, il parle de son expérience sur SimCity. Donc SimCity, comme on en a parlé tout à l'heure, un city builder, représentatif de la démocratie nord-américaine. On est vraiment un constructeur de villes qui écoutons, qui voulons le bonheur de sa population. Et il joue, pour présenter SimCity, il se met dans la peau d'un dictateur. Et ça nous a fait tout de suite réagir. En ce moment, on s'est dit, mais en fait, quand on joue à SimCity, on est un dictateur dans une ville d'Amérique du Nord. Et on fait absolument ce qu'on veut. Et je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo qui est hilarante, où, en gros, il explique, mais moi, je me suis fait réélire pour la quatrième fois. Moi, moi, j'ai mis le feu à ma vie parce que ça me fait marrer. J'ai eu envie de détruire un bâtiment. Je l'ai fait. Et on a vraiment l'impression quand on joue à SimCity, quand on réfléchit comme ça, donc on est un dictateur qui est, en respectant un peu, un dictateur libéral en fonction de ce que je vous ai dit tout à l'heure pour les zones résidentielles et les zones commerciales. Donc, même les jeux qui veulent parler de démocratie en viennent, en fait, à mettre le joueur en situation de dictateur. Alors, pour revendre un petit peu sur ce qu'il y a ma vie, on a aussi la possibilité, qui va encore plus loin, d'offrir le code aux joueurs. C'est-à-dire qu'on offre le jeu, mais le jeu ne va pas être forcément verrouillé. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller publier un petit peu dedans. Et c'est développé, dès les années 90, cette possibilité de faire des modes. Et d'ailleurs, ça a beaucoup marché à tel point que vous avez un jeu comme Total War, MediaWat Total War par exemple, ou la version sur Rome, qui est offerte, qui est très imparfaite, il faut dire même des historiens de tout un tas de fans. Mais en fait, c'est pas grave. Les développeurs offrent le jeu, imparfait, mais à partir de modes, on va pouvoir complètement réécrire le jeu et aborder les choses de façon beaucoup plus historique. Et donc, vous avez par exemple ici un mode, sans l'antiquité, vous avez des modes que l'on appelle le médiéval, où en fait, le jeu est descendu vis-à-vis des joueurs, mais en fait, c'est des joueurs qui vont inverser les choses. On leur a offert un support, ils vont participer à la gouvernance du jeu dans le sens où ils vont complètement le modifier. Et évidemment, tout l'intérêt ici des boîtes qui vont fabriquer ces jeux, c'est aussi de pouvoir contenter les joueurs et de pouvoir offrir cette possibilité. Et donc, la gouvernance ici, les gens peuvent participer à la création du jeu. Et en exigeant, par exemple, plus de réalisme ou en exigeant plus de liberté. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait accepté mais qui fonctionne à notre épreuve. C'est efficace. C'est efficace. C'est efficace. non ? Non ? C'est efficace. 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 la question, on offre beaucoup de choses pré-machinées finalement. Et c'est ce que disait tout à l'heure sur les livres. Aujourd'hui, le jeu 5 minutes. J'ai eu une interview pour faire ce travail de six meilleurs créateurs des civilisations qui a dit qu'aujourd'hui, il ne le sortirait pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, ces enfants joueraient soit à Candy Crush, soit à Tournai. Parce qu'en fait, ils veulent que ça se passe tout de suite. On prend le jeu, au bout de cinq minutes, on le maîtrise. Sinon, en fait, on passe à autre chose. Or, demander d'investissement, gouverner, ça prend du temps, ça demande de réfléchir. Est-ce que c'est encore possible ? Est-ce que c'est ce que le public veut ? Est-ce que le public veut simplement profiter et puis faire un peu tout ? C'est vrai. Mais autrement, qu'elle est légitime. En y repensant, on va peut-être passer un peu vite parce qu'on a accéléré, on s'en excuse. Mais c'est vrai que les jeux vidéo raconsistent le temps de décision, mais raconsistent aussi le feedback. C'est-à-dire qu'il faut, normalement, vous construisez une mairie ou vous construisez un bâtiment, ça prend des mois, il y a des marches à faire, mais dans SimCity, vous construisez, ça prend cinq minutes parce qu'il faut que ça aille vite. Et c'est pareil, quand vous collectez des impôts dans SimCity ou dans Kaiser 3, vous avez à peine construit le forum que le percepteur passe et vous avez l'impôts à la tune tout de suite. C'est des limites immédiales. On sait très bien que ça prend du temps et que, dans les vieilles sociétés, il n'y avait pas la société de communication qu'on avait. Alors qu'on a l'impression, quand on joue à Kaiser 3, c'est vrai, j'ai beaucoup joué, j'avoue que je parle beaucoup de ce jeu-là, mais on a l'impression qu'il manque plus Facebook et Twitter. On peut avoir une information immédiate de ce qui se passe dans la ville, aux quatre coins, etc. Alors qu'en réalité, voilà, c'est pas comme ça. Donc, il y a forcément, c'est vrai, ce décalage qui fait que les jeux vidéo doivent donner du feedback hyper rapidement aux joueurs, ce qui pourrait être content du tout, mais c'est en réalité historique. Et si on veut faire un jeu réellement historique, mon Dieu peut s'enlever dans la situation. Mais je pense que l'expérience intellectuelle devrait être faule. J'attendrai qu'il fasse ça un jour, mais ça ne sera jamais de le redire. Ah, il y a une question au fond ? Oui. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que les studios sont possédés par les grandes entreprises, et du coup, on a une formulation des objectifs et des modèles de gouvernance que vous avez dit, qui arrivent. Donc, quand vous avez vous avez parlé vraiment de l'enjeu politique, du message politique, je pense que là, il y a un peu une formulation... Il y a la possibilité, pour certains, en tout cas militants, il y a un jeu comme ça, qu'on n'a pas cité ici, mais je vais le faire du coup, Ultima Ratio Rigo, qui était marqué sur le canon de 2014. Et en fait, c'est un développeur australien qui a développé un algorithme, l'algorithme est intéressant, il s'appelle Clausewitz, et avec cette idée du brouillard de guerre. Et en fait, c'est un jeu de gestion, de gouvernance politique, mais qui est complètement aléatoire. Tout est aléatoire. Alors, c'est un jeu qui n'est pas très beau, qui n'est pas très sexy, qui a eu du mal à fonctionner, et qui a eu du mal à trouver un auditoire en dehors d'un public qui était très, très particulier. Et effectivement, ce qu'on peut reprocher au grand groupe, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de visibilité, et ça n'empêche pas que dans des produits de niche, on puisse avoir une vraie réflexion. Après, la capacité de frappe, il n'y a rien de comparable. Quand vous allez sortir un plan de range de vidéo, les campagnes depuis derrière, vous allez avoir des matraquages visuels, etc. Ça peut poser des questions. Ça reste un enjeu économique. C'est totalement raison. Il faut plus se tourner vers les jeux indépendants pour voir peut-être les jeux qui sont innovants, mais on les voit moins, qui sont parfois moins facilement utilisables parce qu'il y a moins de moyens, c'est assez d'utilisation. Il n'y a pas des grands tutoriels qu'on peut trouver dans des jeux type le A. Maintenant, on parle même des quadruple A, donc c'est de dire à quel point. Et je rebondis sur une question, c'est intéressant, les jeux type le A, les jeux qui se disent apolitiques, Ubisoft se disent apolitiques, et tous les jeux commencent non, on ne fait pas de politique, mais en réalité, toutes les politiques, le mot est lancé, la question n'existe même pas à toutes les politiques, à tel point qu'en fait, même les joueurs influencent le développement, c'est-à-dire que dans Watch Dogs Végion, il va y avoir quand même un portrait qui ne va pas, ou une publicité, ou une chose qui ne va pas, les joueurs vont se plaindre, du coup, il y aura boycott parce qu'avec les réseaux sociaux, ça augmente, ça fait l'énorme, et du coup, ça va faire un bad buzz autour du jeu, et du coup, le développeur dit, non, non, c'est bon, on a changé, regardez, maintenant c'est tout lisse, c'est tout comme il faut. Donc, on a ces questions autour des questions LGBT, etc., des représentations LGBT+, etc. Donc, non, c'est un vrai enjeu de société, et d'autant plus aujourd'hui que c'est quasiment la première production culturelle de bonnes, en termes de moyens, et puis voilà, c'est bon. J'avais une question sur, vous avez mentionné divers types de jeux, et peut-être plus particulièrement, des jeux, avec une certaine renommée, effectivement, parce que j'en ai parlé au plus fort, mais aussi, moi c'est un sujet qui m'intéresse, des jeux qui ont une certaine longévité, qui ont une certaine pérennité, qui ont une certaine persistance dans le temps, qui ont marqué 10, 15, 20 ans, une génération, voire deux, je ne sais pas, c'est des jeux qui sont anciens, et même des jeux un peu plus récents, qui s'inscrivent dans la durée. Est-ce que, vous avez remarqué que c'était propre à des modèles de gouvernance particuliers, parce qu'il y a une production clétorique, de jeux, est-ce que certains, par leur modèle de gouvernance, sont amenés à durer, parce que justement, ils nous installent dans une position plus confortable, ou plus, je ne sais pas, combien vous feriez entre ces deux ? Est-ce que vous avez sélectionné quasiment que des jeux ? La première chose qu'on a oublié de dire, et merci de nous rappeler à l'ordre, c'est que, cette conférence, on l'a préparé en fonction de nos goûts aussi. Donc, il y a un biais déjà qui est nos goûts et notre place en tant que joueur, on n'est pas des scientifiques, on est des enseignants, qui ont une passion qui est le jeu, et donc, on a essayé d'être le plus objectif possible, et de brasser le plus large possible, mais il y a des jeux dans lesquels on n'a pas pensé parce qu'on n'y a pas forcément joué, on ne les a pas forcément pratiqués. Pour la longévité de civilisation, civilisation, c'est d'abord un petit bateau qui a été transformé en jeu vidéo parce que l'ordinateur permet une chose fantastique, c'est qu'il calcule vite. Et donc, en fait, on pourrait mettre tout un tas de règles qui vont être facilement simulés. Et, aujourd'hui, c'est un jeu qui existe toujours parce qu'il est né il y a longtemps et qu'il a cette image de marque qui est là. Aujourd'hui, si on le lançait, je ne suis pas certain d'ailleurs, c'est une meilleure amie, aujourd'hui s'il le lance, il n'existe pas, ça ne marchera pas parce qu'on est passé à autre chose. Et là, il profite de cette capacité à pouvoir se référer à un passé quasiment mythifié. Après, il y a aussi une question de génération. on a tous 30, 40, 50. C'est la moyenne, en France, d'âge des joueurs. Je ne suis pas certain, il faudra voir, je ne suis pas certain que dans 30 ans, s'il y a toujours des jeux vidéo, on soit confronté aux mêmes titres. Il y a peut-être des titres qui ont disparu parce que nous, on continue à y jouer, donc on entretient ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de continuer à en parler. La nouvelle génération qui n'a pas été confrontée à ça. Moi, sur mes classes, par exemple, je suis questionné auprès de 80 élèves, j'en ai eu un, un seul qui connaissait civilisation et qui avait joué. Un seul. Et pour le reste, c'était un commun complet. Il était résiste. Indéterminable. Voilà. Et ils ne connaissaient pas. Alors justement ? Juste, c'est des jeux qui se maintiennent sur la durée, ils s'adaptent. En fait, c'est pas du strip de ludique. Et si ces fonchises-là, elles survivent parce qu'elles s'adaptent. civilisation 6, ça n'a plus rien à voir avec civilisation 1, si ce n'est que c'est un jeu de stratégie au temps par tour. Il y a beaucoup de choses qui restent, qui parlent aux anciens. Mais parce qu'elle s'est adaptée dans sa forme, dans le tutoriel, dans la manière, dans le film aussi, ça peut parler à de nouvelles personnes et des thématiques abordées. Quand il y a eu l'extension, le DLC sur quelques histoires, c'est le développement grave qui s'est mis. Enfin, ils ont joué vachement là-dessus. On disait, vous avez vu, c'est un jeu. Voilà, on est allé du monde. Tout ce qui est là, tout ce qui est autour, le streaming, le machin, il y a des jeux comme ça qui, 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 qui arrivent à se mettre. Alors, conscription pédagogique. Donc, on a réfléchi à des façons d'utiliser certains de ces jeux en place. On a claqué sur la transition. Alors, réflexion prospective. Déconstruction de la garantie. C'est un peu fatigué, je ne sais pas. Non, mais ce qu'on voulait vraiment essayer de faire à travers ça, c'est vraiment de commencer en vous disant que voilà, le jeu vidéo, c'est pas quelque chose, on n'est pas obligé de jouer au jeu vidéo, on ne peut pas manipuler parce qu'on sait qu'il y a des problèmes techniques. Pour les enseignants qui sont ici, vous savez, c'est compliqué. Donc, on ne peut pas forcément travailler sur le jeu et les faire jouer. Donc, on est conscient de cette contrainte-là et du coup, on a aussi travaillé sur cette contrainte-là. Et, on peut très bien, voilà, arriver sur une règle du jeu à partir du manuel ou à partir d'une petite séquence vidéo. Voilà, le joueur peut faire ça. Est-ce que c'est crédible ? On peut travailler sur le détournement des images. Utiliser les images du jeu pour faire raconter quelque chose aux élèves. On peut leur faire produire à partir d'une image de jeu vidéo. C'est possible. On peut aussi, si on arrive, les faire jouer à travers une console, quelque chose à une expérience pour la faire raconter. Enfin bref. Donc, on peut très bien essayer de les mettre en scène là-dedans. C'est une piste pédagogique que l'on pourrait venir créer un conseil municipal autour d'une vraie ville dans SimCity avec les problèmes que cela pose. Ce qui s'est fait aux États-Unis. Il y a eu vraiment des élections sur les villes virtuelles. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'il y a des fraudes. Il y a des mecs qui vont acheter, qui vont faire de l'argent critique qui n'existait pas sur SimCity pour pouvoir être humain. Donc, en fait, on avait des travaux de la démocratie qui militait. C'était un jeu. Mais si, si, on avait tout un tas de vie qui étaient détournés. C'est quand même assez intéressant. Alors, la grille d'analyse qu'on va pouvoir utiliser pour le jeu vidéo, le jeu vidéo, on va s'inscrire dans différentes pistes. En fait, un jeu vidéo, c'est plein de choses à la fois. Alors ça, c'est une grille de lecture qu'on a construite sur l'écriture académique. Quand vous êtes face à un jeu, il y a plusieurs choses à regarder. Tout d'abord, on en a parlé beaucoup, c'est le contexte de création d'un jeu. Ça, c'est important. Il faut que les élèves en ait conscience. Alors, c'est soit eux qui le trouvent, soit vous le donnez. Ça, c'est quelque chose à vous voir en fonction du temps que vous avez. Ensuite, on va alors sur le côté du gameplay, c'est-à-dire qu'est-ce que le joueur peut faire dans le jeu. Ça, c'est quelque chose d'essentiel parce que le fait, c'est le seul truc inédit dans l'analyse d'un média. Vous êtes face à un film, le joueur, que fait le spectateur ? Et regarde, voilà. Dans un jeu, il peut faire des choses qui sont cotées, qui sont prévues ou pas prévues. Ensuite, il y a tout le côté artistique sur le level design et sur l'environnement et même sur la construction du personnage. On n'en parlera pas à la toute fin. Comment un personnage principal ou secondaire est construit ? Pourquoi faire jouer tel personnage ? C'est important. Enfin, les développeurs, quand ils font jouer et interpréter un personnage, il y a un choix derrière. De la même manière, il y a quelque chose dont on oublie, enfin, pour nous historiens, c'est assez évident, c'est analyser le scénario dans lequel le joueur est mis. Alors bien sûr, dans les jeux de gestion, le scénario, il est construit par l'action du joueur. Le JDG, par exemple, fait des lettres narratifs où il raconte ses parties de civilisation à la manière du dessous des cartes. Je vous invite à regarder, je pense qu'ils connaissent le dessous des cartes, c'est vraiment très drôle de voir ce qu'il a réussi, comment il l'a détourné. Donc, dans les jeux de gestion, c'est le joueur qui crée sa propre narration, mais dans un jeu comme Watch Dogs ou dans un jeu comme Far Cry, désolé, je ne sais pas plus Ubisoft, mais je n'ai pas de part chez eux. Mais l'idée, c'est vraiment, face à quoi, face à quel scénario je suis mis et quel gouvernement ou quel gouvernement j'ai en face de moi. Et la dernière chose qui est aussi intéressante par rapport aux critères culturelles, c'est le sound design, c'est des musiques que le joueur va avoir en tête pendant qu'il est en train de jouer, les sons qui sont utilisés dans le jeu, qui créent des effets réels, par exemple. Cette grille de lecture, vous pourrez la trouver sur le site de l'agriculture dans quelques jeux. Alors, je me suis intéressé, moi, j'ai fait le test sur ces livres. Tout récent, il y a deux semaines. J'ai utilisé le Démocratie 3 en classe, avec une classe de terminale en spécialité géopolitique. Et donc, en première, en terminale, c'est la semaine prochaine. En première. Et donc, on a le premier thème qui consacre à la démocratie et donc, je me suis dit, on va prendre un jeu sur la démocratie. Les élèves ont déjà bien travaillé, on est bien avancés dans l'année, et donc, ils ont des connaissances. Je me suis dit, on va voir comment ces connaissances, ils vont les mettre en adéquation ou pas avec la lecture critique d'un jeu. Donc, je les ai pris pendant deux heures. Démocratie 3, c'est le jeu avec les bulles où il y a juste des bulles bleues, rouges ou verts. C'est un transformatisme pour eux. Donc, un rapport avec le programme, ici, donc, double objectif, se développer les connaissances, l'évolution, et puis, les forces et les faiblesses de la démocratie. C'est important pour ce qui s'est passé dans cette partie de la démocratie. Alors, on peut être travaillé, on est en plein dedans, on a analysé un support, on a savoir, c'est documenté. Alors en fait, les élèves avaient accès à la règle du jeu quinze jours auparavant et ils pouvaient faire les recherches qu'ils voulaient. Je leur ai juste dit, on va jouer un jeu qui s'appelle Démocratie 3. Vous avez accès à la règle, vous avez accès aux différentes sources, ils n'ont donc pu préparer la partie. Ensuite, cette primaire orale, ils devaient passer devant, une fois qu'ils ont joué, ils ont dû préparer une petite synthèse et présenter ce qu'ils ont compris, une critique de démocratie, du jeu, en fonction des connaissances. Et puis, je vous prépare le mentorat pour la terminale. Donc, on est en passant, compétence fixe, compétence amie, maîtrise de l'outil informatique et extrait des informations. Ça marche très bien. Alors, pour la séquence, j'ai proposé une rétracture des questions pour les guider. Je me suis posé la question au début de savoir si j'ai laissé jouer. Ce n'était pas possible. Il fallait qu'il y ait au moins quelques indicateurs. Donc, ils avaient ce questionnement qui leur a été proposé mais ils pouvaient tout à fait aboutir à autre chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'ont fait les élèves. Alors, c'était une équipe de 5 joueurs. Et, ces 5 joueurs, alors, ces 5 joueurs, donc, ont choisi la France. Il faut savoir qu'en démocratie de France, on peut prendre plusieurs démocraties occidentales. Ils ont choisi la France, bien sûr. Bon. Et, ils ont choisi un parti politique de droite. Ils avaient le choix. Il y avait tout le risque des partis politiques. Ils ont fait un parti politique de droite qui, en fait, fait référence au contexte nous on est dans le bas, la région est plutôt dominée par la droite et puis, les connaissances politiques qu'ils ont font qu'ils sont plutôt allés bas à droite. C'est important pour ça. C'est important pour ça. Donc, ils ont fait l'UNC. Ils ont décidé de ne pas changer de nom. Et donc, ils avaient un coeur de cible qui était, le but du jeu, en fait, la partie est rapide. Au bout d'une heure et demie, en fait, c'est fini. Vous avez un mandat et le but du jeu, c'est d'être réélu. Donc, eux, ils ont un coeur de cible. Plutôt des capitalistes. C'est important pour la suite. Plutôt des libéraux. Et puis, tout ce qui est question de l'environnement, on peut laisser de côté. C'est pas grave. Bon. Alors, les élèves ont commencé à lancer leur parti. Et tout de suite, ils ont mis des petites billes de gros jeux qui s'affichaient. Et notamment, vous avez des écologistes qui n'étaient pas contents parce qu'il y avait un peu trop de pollution. Bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Bah, du coup, ils ont mis les taxes sur le carbone. Du coup, les écologistes étaient contents. Mais là, les capitalistes ont râlé en disant c'est pas possible, il y avait trop de taxes. Du coup, ils ont fait un sondage et ils se sont rendu compte que, eh bien, s'ils mettaient un peu plus de possibilités d'acheter des actions, donc, plus de participation, ils étaient contents. Les capitalistes étaient contents. Mais du coup, il y avait ceux d'extrême-gauche qui n'étaient pas contents et il y avait même des risques, des risques absolus d'attaque terroriste venant de l'extrême-gauche. Là, il y a un débat entre eux pour savoir s'ils augmentaient, en fait, la surveillance généralisée. Mais, il y avait à avoir un problème parce que les écologistes qu'ils avaient réussi à gagner, du coup, n'avaient pas de contents. Et en fait, les élèves ont fini par gagner, la preuve. Alors, on ne voit pas très bien non, mais le taux de satisfaction de la population française est monté à 97%. La démocratie, le succès est bloqué. La démocratie n'existe plus, en fait. Tout le monde les adore. Donc, ils ont gagné. Et là, en fait, eux-mêmes se sont dit que, gouverner, dans ce jeu qui s'appelle Démocratie 3, gouverner, c'est l'art d'être réélu. Et donc, une fois qu'on est au pouvoir, la seule chose qui compte, c'est, c'est l'histoire de la population. Et c'est pour ça que j'avais dit que c'était important de dire qu'ils avaient pris la loi. C'est qu'en fait, tout ce qui était idéologique est très utile. ils passaient complètement à côté. Quand ceux de la gauche râlaient, ils mettaient des trucs sur la gauche. Et en fait, ils s'adaptaient. Et ils ne visaient qu'une seule chose, c'était les cours de sondage. Et tant qu'ils arrivaient à rester haut des cours de sondage, ils disaient, c'est bon, on a gagné. Et donc là, le regard critique qu'ils ont fait, ils n'étaient pas du tout contents de cette expérience. Ils ont gagné la partie, mais ils disaient que finalement, c'est quand même triste si gouverner, c'est simplement être réélu. Là, on a pu réinvestir. L'une des faiblesses qu'ils voyaient de la démocratie actuelle, c'est que, où est le projet politique, par exemple ? Il y en a qui considèrent que ce n'est pas d'ordre. Tout ce qui compte, c'est après tout, on est au pouvoir. Mais on a pu enclencher le débat, et surtout, on a pu réinvestir tout ce qu'on a eu dans le pouvoir. Donc là, ça a fonctionné. Alors après, en termes d'aspects négatifs, c'est que c'est quand même pas très beau. L'interface n'est vraiment pas très jolie, et je ne pense pas que je les ai convaincés de choisir démocratie. Mais, on a pu exercer le regard pour le pouvoir. Je voulais vous parler, mais on n'a pas le temps, on est vraiment arrivé à la fin, mais pour trouver cette séquence, c'est une analyse qu'il dit en fait du personnage de Périclès dans Assassin's Creed l'Odyssée. On parlait un peu de démocratie dans le passé. Donc en partant d'un extrait, en fait, du jeu, c'est un mot de vidéo qui est bon, mais c'est pas grave. Bref, dans Assassin's Creed l'Odyssée, on croit à Périclès, et la représentation de lui est vraiment représentative de ce qu'on pense de lui. Il est seul à prendre le pouvoir et on ne peut s'y mettre plus de la démocratie. Donc en fait, l'idée c'était vraiment de faire critiquer cette représentation à l'aide de documents sources que l'on maîtrise tous. Donc là, vous voyez, tu ne joues pas à Assassin's Creed, c'est un montage que j'ai réalisé autour du personnage de Périclès, mais on passe par le jeu pour en faire aborder la démocratie et Périclès. On est arrivé au terme de cette présentation. Pour aller plus loin, n'hésitez pas, on publie beaucoup pour les Kino Notes, on publie sur une section qui s'appelle KiloKi, on fait un déco de culture notamment. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est un peu d'histoire en jeu, sur laquelle je fais des critiques de jeux vidéo. et pour votre information également, j'aimerais vous une réflexion sur la judicisation et les jeux vidéo dans l'Académie de Clermont. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur les adresses académiques puisque les centres fichiers au tableau, nous serons heureux de vous répondre et de discuter avec vous de ce qu'on a pu nous proposer aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.